Oh le gris Hmm, ça commence bien Hey ! La danse de la maladie Oui, je suis malade, ça fait plaisir, j'ai le nez bouché, des glaires, tout va bien, les bronches sont prises, bon appétit ! Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween Cette fois-ci, je vais lire vos histoires, les histoires que je vous avais demandé de raconter dans ma vidéo où je jouais au jeu Grand Pas Je vous avais demandé d'imaginer des histoires mettant en scène Granny et Grand Pas savoir s'ils avaient des liens de parenté, s'ils étaient mariés et femmes, leur passé Je dois dire que j'ai été bluffé par votre imagination Mais bon, ça je le savais déjà, j'ai des abonnés en ordre, mais éventuellement Et je me suis vraiment éclaté à lire vos histoires, j'en ai sélectionné 10 Mais en même temps, je me méfie un peu parce que certaines des histoires sont vraiment psychopathes Je ne sais pas si je dois vous admirer, vous applaudir et rigoler avec vous ou bien avoir peur de vous Donc ça ferait un mélange un petit peu comme ça Oh, haha Ah, 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 ah Quand les émotions se mélangent J'aime les pattes au beurre Au fait, je ne vous ai jamais montré en détail mes deux nouvelles figurines De Pennywise, le clown de ça, le film de peur Eh bien, regardez ! Alors regardez, ça c'est la figurine Pennywise du clown ça De la version du premier film des années 80 Vachement flippant, il nous pointe du doigt, il veut nous donner un de ses ballons Non merci, ça ira, j'ai pas besoin d'un petit ballon d'un clown tueur Et le deuxième clown est ici, c'est celui que vous connaissez sûrement plus La nouvelle version du film sorti, eh bien, cette année Toujours le joli petit ballon Le petit bateau en papier de Georgie Regardez sa tête Non mais merci quoi Merci Voilà Très rassurant, ils sont là sur mon étagère Ils me surveillent Ça fait plaisir Allez hop, c'est parti J'ai 10 histoires à vous lire Laissez plein de pouces bleus si vous aimez ce genre de vidéos Et bien sûr maintenant, c'est parti Et bien sûr, j'ai gardé la plus psychopathe pour la fin Alors restez bien jusqu'à la fin Puisque la dernière est vraiment... La première histoire nous a raconté par Chatoun Il était une fois un militaire appelé Jean-Michel Alias Jean-Michemiche C'est sympa Pendant la guerre Poduscolou Arrivé en 2133 contre l'Algérie Je dis tout ça au hasard Oui, j'imagine bien que tu ne lis pas dans l'avenir Ou alors, dis-moi si je vais gagner au loto Jean-Michel avait soif Et il alla dans une boulangerie Et il trouva Granny Ah bah voilà Il tomba sous le charme de Granny Mais en même temps, je le comprends Quand on voit Granny, c'est coup de foudre immédiat quoi Et ils eurent deux enfants Un qui s'appelle Maxime Merci Et une qui s'appelle Nadege Hum, ça me dit quelque chose Hum, moi aussi ça me dit quelque chose Granny et Jean-Michemiche Avaient pour l'habitude de maltraiter leurs enfants pour rigoler Elle me précise entre parenthèses Enfin, pour eux c'était drôle Oui, pour eux c'était drôle Granny et Jean-Michel Vécurent heureux Et tuèrent leurs enfants Merci beaucoup Chatoun Tu me fais un petit peu peur Mais j'ai beaucoup aimé ton histoire Donc merci de l'avoir partagé La deuxième histoire nous vient de Guillaume Qui nous raconte Grandema et Grandpa étaient deux amoureux Il a dit Grandema Parce que moi dans ma vidéo J'avais dit Grandema Mais bien sûr c'est Granny Granny et Grandpa étaient deux amoureux Ils avaient 25 ans J'ai du mal à imaginer Granny et Grandpa jeunes Je sais pas pour vous Il décide de faire un enfant Qui s'appelle Baldi Bah voilà On incorpore Baldi dans l'histoire Et le trio machiavélique est de retour Leur enfant a commencé à 5 ans les cours Le prof de Baldi a puni dès le premier jour Baldi Baldi prit la première chose qu'il eut sous la main Une règle Et il frappa son prof avec Voilà tu nous expliques en même temps la genèse de Baldi Ça fait plaisir merci beaucoup A cause de cela Baldi n'eut aucun ami Ah bon je peux comprendre Et ses parents se disputèrent Un jour Granny et Grandpa se séparaient Car ils n'étaient plus amoureux Ah c'est triste Même imaginer Granny et Grandpa se séparaient Ça me boule vers Baldi était triste Et il fuga Il avait 12 ans Baldi a fugué Tant mieux pour nous Quand ses parents ont su que leur fils avait fugué Et bien ses deux parents sont devenus fous Et ils ont chacun eu une maison Où chaque personne qui entrait Et bien n'en sortirait jamais Fin Merci beaucoup pour cette fin super heureuse Ça fait plaisir L'histoire suivante est racontée par Fourlynx320 Un jour une vieille femme rentre chez elle Et pendant qu'elle rentre elle rencontra un beau Entre parenthèses pour elle Un beau homme Et trois ans plus tard Les années passèrent Et le 3 avril 2006 Ils sont morts Et donc on les appelle Granny et Grandpa Fin Merci beaucoup pour cette histoire courte Mais pleine de rebondissements On passe maintenant à l'histoire de Loïc Qui nous dit Grandpa a rencontré Granny lorsqu'ils avaient 20 ans C'est lors d'un bal musette J'imagine bien Granny et Grandpa en train de danser dans un bal La 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 je vais tuer les enfants Granny est tombé sous le charme de Grandpa Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire Jusqu'à ce que la mort les sépare Bon ça c'est ce qu'on dit à la mairie Malheureusement les deux sexagénaires avaient un peu trop bu Alors vers 23h ils sont tombés dans l'escalier Et dégringolaient à les marches Et ils ont fini défigurés Voilà pourquoi ils ont une sale tronche C'est vrai c'est pas faux Loïc Du coup ils sont devenus tous les deux des fous psychopathes Car ils ont pris un coup sur la tête Résultat ils ont divorcé Oh non mais ça fait deux fois que vous nous divorcez Baldi et Granny et Grandpa et je ne sais plus qui là Oh c'est triste Et ils n'ont pas eu le choix que d'acheter des taudis qui purent enfermés Et même que Valérie Damido ne voudrait pas faire la déco Fin Tu as réussi à placer Valérie Damido dans cette histoire Moi je t'applaudis Je t'applaudis avec mes doigts Voilà Écoutez bien ça fait du bruit L'histoire suivante L'histoire nous a raconté par Lucie Je crois que Granny est devenue méchante Parce qu'elle a peut-être subi un traumatisme quand elle était au lycée Genre elle faisait partie d'une équipe de baseball Mais sérieusement Vous voyez bien Granny en train de jouer au baseball là C'est rigolo Elle a raté plein de coups pendant un tournoi Voilà c'est des choses qui arrivent Et ils n'ont pas gagné Et donc les autres personnes de son équipe Lui ont frappé Lui ont fait des choses mal Comme du harcèlement Et du coup elle en avait marre On peut la comprendre Granny Elle a peut-être subi elle aussi Et du coup à l'âge adulte Elle est restée dans sa maison pendant 44 ans Ça fait beaucoup Oui peut-être qu'elle est devenue psychopathe à 60 ans On ne sait pas On ne sait pas Et depuis elle a pris un masque pour cacher son visage Parce qu'elle ne suit pas les tutos maquillage beauté de Nadège Je pense que c'est la raison pour laquelle elle est moche Et elle a repris sa batte de baseball et elle a commencé à tuer des gens Mais pour Grand Pas je ne sais pas Eh bien il faudra nous inventer la suite de l'histoire avec Grand Pas Mais en tout cas cette histoire de Granny avec le baseball j'aime beaucoup Merci beaucoup Lucie L'histoire suivante nous a raconté par Boom Game C'est l'histoire de Madame Bonjour Et de Monsieur Bonsoir Ces deux personnes habitaient un appartement tranquille au bord d'une falaise C'était le seul bâtiment de la ville qui s'appelle Nope Bonjour tu habites où ? Nope Non mais t'habites où ? Nope Mais t'habites où ? Mais je te le dis c'est Nope Ah ok Un jour l'appartement tombe de la falaise Oh non Et Madame Bonjour et Monsieur Bonsoir meurt C'est triste Un an plus tard ils reviennent à la vie C'est joyeux Mais ils sont bizarres on dirait des zombies C'est triste Madame Bonjour part à la mairie de Lala C'est la ville Pour changer de nom Et elle se fait appeler Granny Bah oui c'est logique Et Monsieur Bonsoir fait pareil à la mairie de Lolo Parce que lui il habite à Lolo Et elle habite à Lala Voilà Et lui il se fait appeler Grand Pas Les deux personnes achètent une maison Puis les deux personnes hantent leur maison Puis Granny décide d'acheter une licorne pour kidnapper des gens Grand Pas fait encore pareil Voilà comment tu te retrouves chez eux Tu as une imagination débordante J'ai adoré ton histoire Merci La suivante est racontée par Jojo le dingo Pour moi Granny et Grand Pas étaient ensemble Mais ils ont dû se séparer de force Pour je ne sais quelle raison Vous aimez bien séparer Granny et Grand Pas hein Ce serait donc pour ça qu'on peut voir des tableaux d'une femme chez Grand Pas Et on peut supposer que cette femme est Granny dans son ancien passé Je me sais Pourquoi pas Pourquoi pas Rempli de rage Tous deux tuent des personnes pour oublier leurs amours C'est beau c'est triste C'est triste mais c'est beau Cette histoire nous a raconté par Alice Pour moi Granny était la grand-mère d'un garçon Bon on va l'appeler Thomas D'accord Et sa grand-mère qui était seule et triste Donc était méchante Granny n'a jamais aimé Thomas Bah pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais voulu la rencontrer A cause de tout ce qu'on disait sur elle Je peux comprendre hein Thomas On lui dit que sa grand-mère tue des gens à coup de battes de baseball Il est pas très envie de gagner quoi Sauf qu'un jour on force Thomas d'aller chez sa grand-mère Pas de bol Mais elle l'a maltraité L'a retenu pendant 60 ans Alors qu'il n'avait que 13 ans Donc il a été emprisonné Il est devenu méchant Rempli de haine Et il a tué Granny Puis il a repris la maison Mais les policiers l'ont vu Ils ont volé l'arrêté Mais il les a attaqués Depuis ce jour Il fait vivre ça à tous les enfants qui viennent chez lui C'est ce qu'on appelle la mort Donc les brocolis Alors à part la dernière phrase Où je comprends pas ce que t'as voulu dire avec les brocolis C'est pas mal cette histoire de Grand-mère qui a séquestré son petit-fils Et qui est devenu lui-même grand-père J'aime bien beaucoup L'histoire suivante nous est racontée par Eva J'imagine qu'en fait Ils ne sont ni mariés Ni de la même famille Ça change Ce sont deux cannibales Ou deux psychopathes Qui ne s'entendent pas du tout Chaque personne kidnappe une victime Mais l'autre la kidnappe à son tour Lorsque cette victime arrive à s'enfuir De l'une des deux maisons A celui qui tuera ou mangera la victime en premier Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un jeu entre les deux Qui aura la victime ? Qui la mangera ? Qui la tuera ? On ne sait pas ! Tapez un pour Granny Tapez deux pour Grand-Pa Et on aura les résultats par 8-7 Justice Vendredi prochain lors du Prime Mesdames et messieurs nous arrivons à la dernière histoire Et c'est celle de Mister Azur Chantal et Eugène Formait un couple heureux Qui avait des enfants et des petits-enfants On les appelait Grand-Mas Et Grand-Pa Ça commence bien Un jour ils eurent une violente dispute avec leurs enfants Après laquelle Chantal et Eugène Furent gravement blessés Ah oui là c'est pas la petite dispute du dimanche Ouais non c'est la dispute Les parents finissent blessés quoi Bon ok Leurs enfants avaient emmené Grand-Mas dans une maison très très loin de celle de Grand-Pa Et ils les avaient enfermés dans leur maison respective Tout le monde se moquait de Chantal et Eugène Car ils ne ressemblaient plus à rien Malgré la distance Ils eurent les mêmes pensées meurtrières Ils attiraient les petits-enfants par plusieurs moyens Les kidnappaient Pour avoir des renseignements sur leurs enfants Pour pouvoir se venger Les enfants essayaient de s'échapper Se faisaient assommer Car Grand-Mas et Grand-Pa pensaient qu'avec la douleur Les enfants dévoileraient les informations Mais au bout de 5 jours ils considéraient qu'il n'y a plus rien à en tirer Et du coup ils décidaient de les tuer Après c'est qu'une légende ou pas Ah 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 Merci beaucoup pour cette histoire Pourquoi pas Granny et Grand-Pa qui essayent de se venger de leurs propres enfants En tuant les autres enfants On ne sait jamais C'est beau Et voici pour les 10 histoires que vous avez écrites J'espère que ça vous a fait plaisir Moi en tout cas j'ai adoré lire toutes vos histoires J'adore quand vous créez Quand vous imaginez des trucs Ça me fait super plaisir Merci de partager ça avec moi Et bien écoutez dites moi dans les commentaires Si vous voulez une autre édition Vous pouvez mettre pourquoi pas Baldiz à l'intérieur etc Dites moi tout ça dans les commentaires Laissez plein de pouces bleus si ça vous a plu Et si vous avez eu peur Et bien sûr partagez cette vidéo A tous ceux qui aiment les histoires de peur Merci à tous Et à bientôt pour de nouvelles aventures Bye Sous-titres par Jérémy Diaz